C'est du chocolat avec du chocolat et du chocolat. Ces maisons qui cultivent une tradition. Il a la poignée ferme, Bernard. Moi, quand je dis bonjour, je dis bonjour. Là, ça accélère, ça colle dans. Par rapport à la raclette qu'on connaît de sa voix, celui-là, il est comment ? C'est beaucoup mieux. Le pressoir des coteaux. Je l'ai goûté, j'étais très bonne, j'ai dit on va venir. Tu vois, il y a trois marques de noix et il y en a une qui est meilleure que l'autre. Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux pas ne pas t'émouvoir devant tant de beauté. Aujourd'hui, on est dans le département de l'Isère et je vais t'emmener voir toutes les spécialités. Et on commence par la ville de Bourgouin-Jailleux. Je venais il y a 40 ans avec mes grands-parents. On repartait avec une brioche. Je l'ai cherchée, je l'ai trouvée. Bonjour, madame ! Madame de Cèdre ! Oui, oui, oui. Ah, bah super. Mathieu ! Bonjour ! Ah, voilà, les vrais travailleurs. Donc, c'est ici que tout se passe. Les chocolats, les gâteaux, tout est fait ici. Et la brioche. Là, on va garnir la brioche. D'abord, on la fabrique. On décore la brioche, en fait. Ça va, Nessa ? Ah, très drôle. Amori, t'as un copain de veille. Donc là, on va mettre le blessage vraiment de partout pour pouvoir venir faire coller nos petites billes de sucre de couleur. Donc ça, c'est surcommande, les brioches. Ah oui, d'accord, c'est ça le geste pour avoir... Ah, c'est ça pour avoir le triangle. Alors là, maintenant, le rouge. Le rouge. Je pensais qu'il y avait un pochoir ou quelque chose comme ça. C'est juste le geste. Voilà, exactement. Et regarde ça. Alors, sur le rouge, on met du blanc. Excellent. Et sur le blanc, on met le rouge. Qui a eu l'idée de faire ça ? Alors, en fait, voilà, vous retrouverez tout ça dans ce petit livre. Donc en 1447, cette brioche a été offerte au prince Louis. Il l'a trouvée très, très bonne. Le prince Louis qui allait devenir le Louis XI. Non, mais tu vois, cette brioche est tellement importante qu'il y en a qui ont écrit des livres. Il y avait des livres. Non, mais tu vois, tu peux pas ne pas t'émouvoir devant tant de beauté. Et c'est à Bourgogne-Jailleux et l'une par ailleurs. D'ailleurs, il y a un petit poème à la fin. Me voici aujourd'hui au sommet de ma gloire. Alors, n'oubliez pas, ô vous qui m'achetez, que vous allez croquer une page d'histoire. Et c'est dommage que ça se soit oublié. Donc on ne l'oublie pas. On relance la brioche des beaux rois. Faut pas que je me casse la figure, j'en serai malade. Merci beaucoup. Est-ce qu'elle a été cette brioche galette des rois à un moment donné ? Oui, on s'en sert aussi pour les rois. Commandez pour les rois, dites, ça vous changera. Attendez, on n'en peut plus des galettes à frangipane. Ça, tu manges. Ça fait 40 ans que j'attends, donc... Ah ouais, d'accord. Il faut pas laisser perdre cette tradition. Tout à fait. Oui, parce que là, c'est complètement perdu. Heureusement qu'on est vigilants, nous, hein, sur les traditions. Aujourd'hui, c'est ça le luxe. C'est pas de retrouver des macarons d'une marque très connue à Hong Kong. Le luxe, c'est de venir sur place manger une brioche que tu trouves nulle part ailleurs. Voilà, venez à Bourrois-Jailleux, les amis. Voilà, et maintenant, on va aller à Voiron manger le meilleur chocolat du monde. Je me suis toujours dit, un jour, je ferai un pèlerinage chez Bonnat, parce que j'adore leur chocolat. Et ici, il y a des choses que tu ne trouves qu'à Voiron. Là, on va goûter les gâteaux. C'est aussi un chocolatier pâtissier. Alors, pars où on rentre. Le monsieur y sait. Le monsieur y sait, c'est un habitué. Ah, toc, il te ferme la porte au nez, le monsieur. C'est pas grave. Stéphane Bonnat. Formidable. Nous, on a des carreaux qui sont très particuliers. Regarde. Ah, voilà, il y a du petit carreau. Là, on est avec des amateurs de chocolat, parce que c'est pas des gros carreaux comme ça, puis tu te gaves. On travaille avec plein d'origines. Comme les climats en Bourgogne, comme les terroirs partout. C'est la Maison Bonnat qui a inventé les crues, comme ça, de cacao. Avec les tablettes blanches, qu'on appelle les crues historiques. C'est-à-dire, ce sont des cacaos avec lesquels on travaille depuis deux siècles. La Côte d'Ivoire, Madagascar, Ceylan, Chuao, donc ce terroir très particulier au Venezuela. Elle date de quand, cette étiquette ? 1903. 1903. À l'origine, c'était comme ça. 2022. Ah oui, on peut dire que ça évolue lentement. Oui, c'est ça. Maintenant, on va goûter les gâteaux. Faites-nous de la place. Bonjour. Ça fabrique en plus. Qu'est-ce que vous fabriquez, monsieur ? Des chartreuses. Des petites chartreuses. Et vous écrivez chartreuses. Vous êtes gaucher ? Oui. Ah, voilà. L'opéra. Regarde comme c'est beau. Ces maisons qui cultivent une tradition du beau travail autour du chocolat. C'est ma cousine. C'est la cousine d'Elisa. C'est la famille. C'est venu passer une semaine avec nous. Je l'ai fait se lever à 7h le matin, travailler jusqu'à près tard le soir. Quand tu vois les fours, ça te dit un peu la date de la maison. On a dit 1880 ? Là, le four, c'est 1856. Ah, un peu avant. Il y a quelqu'un là-dedans ? Ah, c'est chaud. Ah, vous les utilisez ? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites dedans ? Toute la pâtisserie. Le sphinx, ça vient de Champoléon et de la passion des Français pour l'Egypte. C'est juste le petit jésus en culotte de velours. Il a été inventé par Félix Bonnat. C'est ton arrière-arrière-grand-père, c'est quoi ? C'est du chocolat avec du chocolat et du chocolat. Et comme moi, j'aime le chocolat avec le chocolat et le chocolat, je me suis toujours dit que le sphinx, c'est pour moi. C'est un mélange de cacao, à la fois pour le goût, mais également pour la structure. Oui, c'est parce que c'est ça qui est facile dans ce gâteau. On a des proportions de matières grasses et matières sèches qui sont différentes en fonction des récoltes, mais en fonction des crues. Ensuite, le biscuit. Le biscuit, si tu ne le fais pas dans ce cours-là, ça ne marche pas. Comment il s'appelle, lui ? Comment on l'appelait, celui-là ? Tropicana. Tropicana. Chocolat, banane, croustillant, poire. Ah, j'y vais, Carmen. Oui, vas-y, avec les mains, si tu t'embêtes avec la fourchette. Ça, ça rappelle la création de la crugette. Mon arrière-arrière-grand-père invente ce chocolat. Ce qui n'est pas rien, l'orangette. Pour M. Krug, qui était son copain. C'est la Maison Bonin qui l'a inventée. Bien sûr. Nous, c'est dans nos catalogues depuis 1901. Ça, c'est la fameuse crugette. Le commun des mortels appelle ça une orangette, c'est ça ou pas ? Ce qui est important, Mathieu, ce n'est pas si ça s'appelle crugette ou orangette. Ce qui est important, c'est que c'est ici qu'on a inventé ce truc qui est mondialement connu. Est-ce que tu es forte en conclusion ? J'avais raison de dire que c'est le meilleur chocolatier du monde, on vient de le voir. Ah oui, tout à fait. C'est ça la conclusion. Et après, on fait quoi ? Là, on va aller voir un fromager qui fait les meilleurs fromages du monde. Après, les meilleurs chocolatiers du monde. Ici, il y a les plus grands du monde, de tout, en Isère. C'est ça, la liqueur, c'est la meilleure liqueur du monde, la châtreuse. Non, plus grande cave à liqueur du monde, la châtreuse. Oui. Et surtout, ça a 9 siècles. C'est le département de l'histoire et des records. Voilà. On est où maintenant ? On est à Grenoble. Parce que dans l'Isère, il n'y a pas que des brioches et du chocolat. Il y a aussi des très, très bons fromages. Il y en a deux très connus, Sassnage et Saint-Marcelin. Et lui, là, Bernard, c'est le roi du fromage. On va chez Bernard. Oui, on va chez Bernard. Bonjour. C'est vous, Bernard ? Non. Oh là là, bah oui. Encore un homme. Bonjour, monsieur. Bernard. Attention. Mathieu. Bonjour, jeune homme. C'est la poignée ferme, Bernard. Oui, c'est vrai. T'as vu ? Voilà, j'aime bien ça. Quand je dis bonjour, je dis bonjour. Ça, c'est le Saint-Marcelin. Voilà. Ça, c'est le bleu de Sassnage. C'est le bleu du vert corps, Sassnage. Et tout ça, c'est l'Isère. On a 4, 5 maisons de Saint-Marcelin. On a frais, on a mi-moelleux, on a bien crémeux et on a sec. Ça, c'est Renaud. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, c'est Renaud. Il en manquait un peu. Ça, c'est Manon. Ça, c'est Laurent. Ça, c'est Jacky. Ça, c'est Jean-Noël. On connaît tous les fermiers par leur prénence. Les 39 ans qu'on est là. Maintenant, ce n'est plus moi le patron. Ah bon ? C'est qui ? C'est mon fils. Il est où ? Il dort à cette heure-là. C'est les jeunes. Il dort pas, mon fils. Il n'est pas levé encore. Il est là avant moi. C'est lui qui fait l'ouverture à la fermeture. On voit que c'est le boss. On voit que c'est le boss. Ça y est, il est. Oh, mon chéri. Donc, c'est le fils de Bernard. Et il a repris l'affaire. Ici, c'est les alpages, fils et père. D'accord. C'est pas dangereux aussi. C'est dangereux. Ah non, c'est pas dangereux. Pourtant, avec ta caméra, c'est risqué. Ça, c'est pour la raclette ? C'est grand, bien sûr. Excellent. Ça, c'est grand. La raclette ou la fondue ? C'est pas pareil ? Il en est, les connards, il y a un. Hein ? Ça fait six ans. Vous êtes obligés de l'emmener ? L'enfer. Non, c'est vrai ? Oui, c'est lui qui filme. C'est compliqué. Tu pourrais te filmer avec ton téléphone. Comme ça, je serais pas obligé d'être là. On va aller voir l'autre cave. Allez. D'accord. Oh, ça s'allume, c'est magnifique. Ça, c'est quoi, là ? C'est les irati au de lait. On a mélangé le lait de chèvre et le lait de brebis. Et là, on a filmé plus de 14 mois. C'est magnifique. Ça, on retourne, on les soigne. C'est vrai ? Et effectivement, quand tu travailles ça le matin, tu les vois, après, tu les montes, tu les coupes, tu les tranches, tu les vends. C'est pas pareil. Parce que tu les as reçus jaunes. Et puis après, 14 mois, tu les sors et tu es fier. Tu es fier du produit qui sort. Regarde, il y a marqué les alpages et de l'autre côté, il y a des fromages dessinés. Très bien. C'est magnifique, hein ? Ouais, je trouve ça génial. C'est en descendant l'escalier que j'ai vu les tennis. Regarde ça, parce que ça, c'est dingue. Ça, c'est magnifique, ça, on dirait un gâteau. Chèvre frais, tapenade, crème d'olive. Ça, c'est... Les jeunes fermiers essayent d'innover, d'innover avec des fromages aux légumes. On innove avec des picodans frottés au vin blanc, affinés, huile d'olive, herbe de Provence. Là, ça accélère, ça colle aux dents. Quand on a fait les vendanges, on garde le marre et on est sur un Samarsenau-Marre. Ah, voilà. La raclette, elle est du coin, alors ? Ah, ben là, c'est les crudis, on vit sur chartreuse. Alors, par rapport à la raclette qu'on connaît de Savoie, comment... Celui-là, il est comment ? Ah, merci. C'est beaucoup mieux. Attention, en chartreuse, c'est moitié moitié. Moitié isère, moitié savoie. Ça, ça fond tout en crème. T'as pas une goutte d'huile. Alors, on peut faire de la fondue avec ou pas ? Non. Qu'est-ce qu'il veut avec sa fondue, lui ? C'est 40 jours, ça ? C'est donc ceux qui sont affinés ici. Ça coule. Ça coule pas, ça colle, toi. Tu vois la matière grasse ? Ça, c'est la matière grasse qui fait que ça colle comme ça. Ah, ben rien. Alors, je goûte ça. Ah, c'est doux. C'est pas la peine de poser la question. Non, on peut pas en mettre dans la fondue. Tu as le nom du fromage, tu as le vin qui va avec et tu as la recette de cuisine qui va avec. Tu as la recette de Anne-Sophie-Pix. Là, on a la recette de la fondue savoyenne. C'est génial, j'ai jamais vu ça. C'est normal, madame. Vous n'êtes jamais venu. On n'est pas à Paris, là. Ouais, c'est bien. Nous, on les montre, les tickets de caisse, on ose les donner. On termine notre petit périple dans le pays de Saint-Marcelin. On est à Quincieux, donc là, on est à l'ouest de Grenoble. D'accord. Et c'est le pays de la noix. Voilà, ils nous attendent, les producteurs. Vous nous attendiez, alors ? C'est vous, les producteurs ? Emmanuel. De toute évidence, ça a l'air d'être ça. Oui, oui. C'est vous qui faites la bonne ville, là. C'est ça, voilà. Bienvenue au Présor du Coteau. Pour la noix au paix, il y a une commission qui regarde la maturité et qui dit, ça y est, c'est mûr, on peut y aller. Cette année, c'était le 26 septembre. Le but, c'est de faire tomber les noix au sol. Il fait vibrer et les noix tombent au sol. Ah oui, ça tombe. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ben, on en perd. On les ramassait parce qu'on les perd. Ben oui, mais les arbres, ils sont au-dessus de la route, aussi. Non, mais c'est qu'il a secoué les arbres. Nous, la récolte est de trois semaines, deux, trois semaines. Et après, vous allez presser toute l'année ? Oui. Là, on va trier la noix. On va trier la noix, très bien. On suit tout le parcours de la noix. Ben oui, voilà, on suit. Parce que moi, quand j'aime bien un produit, je me dis toujours, mais comment c'est fait ? Pourquoi ce produit est meilleur que l'autre sur l'étagère ? Tu vois, il y a trois marques de noix et il y en a une qui est meilleure que l'autre. Qu'est-ce qui se passe ? Et toi, alors ? T'aimes les noix, toi ? Elles sont sèches. Elles ont été cueillies, il y a ? Là, il y a un temps de séchage de quatre jours. Et à partir de quatre jours, on peut commencer à faire de l'huile ? Ben là, tout de suite, on peut faire de l'huile. Avant de pouvoir presser, il faut qu'on puisse sortir le cerneau de sa coquille. Ben oui, il faut casser la noix. Mon papa et mon frère sont ossiculteurs. D'accord. Donc, depuis que je suis petite, j'avais un pied dans la noix. Maintenant, vous avez les mains dans la noix. C'est ça. Ça, c'est retiré. Parce que ça, ça donnerait un gourmand. On pourrait faire de l'huile avec ça, mais nous, on choisit la qualité, donc on veut sélectionner nos cerneaux et que ce soit blanc. Qu'est-ce qui fait qu'elle a cette fraîcheur-là et pas du tout ce côté ranc qu'on peut avoir certaines huiles de noix que je déteste ? On va, on met les noix là. On rajoute les noix qu'on vient de casser. Ah ben, attention à mon main, j'ai peur. Vous faites quoi ? Je l'ai fait descendre. Maintenant, je vais les mettre dans la chauffe. Là, il y a 14 kilos. Et ça, ça fait combien d'hectares ? Ou de d'arres ? Oh là, t'en poses des questions. C'est des questions pièges. Aujourd'hui, c'est les chiffres. Une heure de chauffe. Là, on vient de verser les cerneaux torréfiés dans la presse. On tasse un peu. On tasse un peu. On va presser. Tu sais, c'est tout con. Tu presses et lui, il sort. Voilà, c'est ça. Voilà, ça, c'est bien expliqué. Ah ben voilà, ça coule. C'est très gras, la noix, en fait. J'ai lu quelque part que tu pouvais manger 6 à 8 noix par jour. C'est scientifiquement prouvé. Tu prends pas un gramme. Ah bon, ben voilà. Alors, en même temps, c'est les producteurs de noix qui disent ça. Alors, maintenant, on va voir l'huile. Allons voir ses bouteilles. Une fois qu'elle est faite. Allons voir les boutonches. Le pressoir des coteaux. Je l'ai goûté, j'étais très bonne. J'ai dit, on va venir. Avec la noix, il y a aussi le vin de chaton qu'on fait, nous, au pressoir. Donc, le chaton, c'est la fleur du noyer. Mais si vous ramassez les fleurs, il n'y a pas de noix ? Si, il y a quand même des noix. Mais il est gentil, cet arbre. Il est formidable. Vous avez vu la tête de Mathieu ? C'est lui. C'est surtout pour Léon, c'est qui le dit. Ah ben oui, Mathieu, viens, c'est pour toi. Mathieu, bonjour, Mathieu. Bonjour, ça va bien ? Ça me fait plaisir de vous voir. Il pose que des questions bêtes, c'est Bernard qui l'a dit. C'est vrai, il pose que des questions bêtes. C'est pour ça que je suis embauché, moi. C'est Mathieu. C'est Mathieu, oui. Vous êtes méniants, quand même. Pas mal, là. Parce qu'il pose tellement de questions bêtes, on ne s'attend pas à ça.